...comme l'album par exemple, je pense que l'on est de 300-350, mais si on est à peut-être 20-30 fois. Donc une caméra de 13 mégapixels avec high dynamic range. Ça je vous montrerai une photo qui a été prise avec ou sans, et vous verrez la différence. Et alors on a l'album appliqué. Tout d'abord je vais commencer par vous montrer la connectivité NFC, ou à l'aide d'une télécommande, c'est un nouveau modèle Sony, qui est ce qu'on appelle Wi-Fi Miracast. C'est la technologie Wi-Fi, qui va me permettre de voir vraiment l'écran du Xperia Z en live sur l'appareil. Alors je fais simplement un périm de ce type, où je dépose. Pardon, j'allumais le téléphone. Voilà. Donc l'appareil est allumé. Je dépose. Il a donc opéré les deux devices, et maintenant on va se parler en Wi-Fi avec la télévision. On va faire un peu de patience. Évidemment, ça devait arriver, on va recommencer, c'est pas grave. Ah ben voilà. Voilà, le screen mirroring est établi, ce qui veut dire que j'ai la connexion de mon écran vraiment en parallèle avec la télévision. Donc, je peux déjà, rien qu'au niveau du contenu, mais bien, aller dans Movies et penser les films en qualité Full HD. Exemple. Voilà, on voit que ça fonctionne bien. On peut bien sûr faire, évidemment, la même chose avec ces photos. D'où, ceci me permet de vous introduire l'application Album dont je vous parlais tout à l'heure. Et qui permet, déjà, simplement, de pincher ces photos, de les zoomer d'une façon très agréable, de pouvoir vraiment choisir la grandeur, de la regarder à son aise. Voilà, de nouveau, en réalité, il faut la regarder. Donc, un mode pinch très agréable, assez unique. On a la partie My Albums dans cette application, qui permet quoi ? Qui permet les différents compartiments, en fait. Donc, on peut avoir toutes ces photos Facebook, qui sont uploadées automatiquement. On peut avoir toutes ces... Enfin, les photos de ses amis, bien sûr. On peut avoir les photos qu'on a uploadées sur Picasa, qui est le service de Google, qui sont intégrées dans My Albums. Et là, forcément, on a les photos de son appareil, de sa carte. Au niveau du géotagging, on a également introduit une fonction Swat Mars. On peut les... Gerard Reboot, c'était un prototype, je vous puis m'excuser, mais donc... Voilà, on est de retour. Une autre petite fonctionnalité sympathique, c'est qu'on a inclus le géotagging au niveau du globe, dont vous pouvez voir les photos qui ont été prises à travers le monde, forcément. Et alors, de là, je vais les sélectionner. Au niveau des photos, évidemment, très facilité de les partager, avec cette fonction aussi, où vous allez pouvoir, évidemment, choisir le mode de partage de la photo, parmi, quand même, un grand choix de possibilités, Upload, Picasa, Facebook, Twitter, tout ça, etc. Alors, au niveau de la caméra, je voulais vous montrer deux, trois possibilités, qui sont quand même assez de nouveau sympathiques. Il y a une possibilité de... de prendre simultanément une vidéo avec des photos. Donc, une fois, une petite démonstration, je vais appuyer sur le bouton Recording, et puis ensuite, prendre les photos. Donc, je suis en mode enregistrement pour l'instant, voilà. La vidéo a démarré. Et puis, je vais en profiter pour, hop, prendre une photo. Voilà, photo prise. Et voilà, donc, on peut le voir que la vidéo a été enregistrée. La voilà. La vidéo a été enregistrée. Et puis, je vais en profiter pour faire une photo. Ça, c'est la vidéo que je vous ai montré, et on a derrière les photos qui ont été prises. La vidéo a été enregistrée.